De retour à Harry-Charzette Chirois et la Fourchette d'Or. Notre invitée ce soir, l'étudiante et comédienne Maë Pément. Bien! Est-ce que tu tournes en ce moment? Est-ce que tu as des projets de films? Non, pas en ce moment. Je me consacre plutôt à mes études. Sérieusement? Oui. T'es sûre d'être ça? Oui. Es-tu prête à répondre à nos petites questions gentilles? Oui. On commence? Attends, attends, ça ne sera pas long. OK. Gros, je vois ça, c'est gentil. Vas-y, je change. Au lieu de triper sur U2 ou sur Beth Leppard, tu tripes sur les vieux Beatles. Tu connais toutes leurs chansons par cœur, tu vois? Même que tu aurais des talents d'imitatrice. Chante-nous donc «Ch'a love you ». Hein? Chante-nous donc «Ch'a love you » des Beatles. «Ch'a love you » ? Ah, «Ch'a love you » yeah, yeah, yeah. «Ch'a love you » yeah, yeah, yeah. «Ch'a love you » c'est tout. Ça commence, ça commence gentil. On y va pour une autre, es-tu prête? Oui. Oh, vert, ça c'est... Tiens! Pierre! Non. Oui. Un de tes gros défauts, c'est que tu rouspettes tout le temps. Même le réalisateur André Balançon, il passe « Tu te prends-tu pour Michel Richard » ou quoi? Non, non. Puis, ben, je suis pas qui est qui vous a dit que je rouspettais, hein? Ben, on... Tout le monde que tu connais, on l'a créé, bien sûr. Non, non. Non, oui, ben, je rouspette surtout à la maison. OK. Ben, des fois, là. Tu te défoules sur ton frère? Oui. Non, sur mon père. Moi aussi, je fais ça. Ça fait ton sujet. On y va, on y va pour une autre. Gros. Gentil. Il attendait une gentil. On a eu ventre d'une idylle entre toi et Guillaume le Métivier. C'est vrai. On a même appris que tu avais passé deux fins de semaine chez lui et que tu en étais follement amoureuse. Avez-vous cassé ou est-ce que ça marche encore? Non, OK. Bon, il y a plusieurs questions. Bon, j'ai déjà senti avec, ça c'est vrai, là. Mais mettons, ben, c'était mon premier chum, puis ça fait ben longtemps. Puis j'ai passé deux jours chez eux, puis j'allais faire du ski une fois avec. Puis non, ça marche plus, ça fait trois ans. Ça fait pas mal longtemps. Alors, Guillaume, bonne chance. Ben, sais-tu que t'as déjà eu plus d'expérience que Pierre? On y va. C'est quoi toi-même? Oui. C'est une bonne émission. Hé, t'es même pas truqué, hein? Non, non, c'est pas truqué, je te le jure. Tu fais jamais rien pour rien. T'as toujours un plan derrière la tête. Par exemple, si tu serres un café à ton père, tu peux être sûr que ça va lui coûter 50 $. T'as pas honte de faire ça? Non. Non? Non, mais, non, mais, non, j'ai pas honte. Non. Je réponds ta question. T'es pas mal. Ben, une sorte aussi, on fait ça, finalement. Ben, ouais, hein? On est pas mal comme toi. Est-ce qu'on essaye une autre? OK. Est-ce que tu déprimes à chaque galère télévisée parce que tu n'es pas là, parce que t'as jamais gagné de prix? Non. Ben, au début, là, je déprimais un peu parce que j'étais là. Voyons, c'est parce que Baké-Bottin, c'est pas bon, mais là, j'étais un petit peu off, là, de la traque, là. On me voit plus ben ben, fait que je suis surtout invitée comme invitée dans la salle. OK. Il n'y a rien gagné dans ça. Non. Tu n'as pas des prix de présence, de quoi? Un jour, peut-être, que je serai aussi célèbre que Patrick Normand ou ben Michel Louvain, hein? Ben, oui. Je te le souhaite, je te le souhaite. On y a beaucoup d'autres? Ouais! Ben, oh, bien. Parlez-vous, parlez vite! De ce temps-ci, t'as plein de... Ben, je le sais. Allez, écoute l'émission. Plus rien, l'érit. De ce temps-ci, t'as plein de tiques nerveux, il paraît, comme lever les yeux quand tu ne fais pas ton affaire. Peux-tu nous le faire pour que tout le monde voit comment est-ce que c'est? Comment tu fais ça? Quand ça ne fait pas ton affaire, tu fais ça? Non, je fais ça, surtout quand je fais des masses, là, je suis là. C'est ça, c'est mon tique. Ah oui? Ben ça. T'en as-tu autre? Tu en as dit à quoi, ça? Ça, c'est... Ça, c'est... Tu viens faire un tour. C'est mieux que moi. C'est mieux que moi. Moi, c'est... C'est ça. Ben, à un moment donné, je marchais, puis je me regardais dessous les pieds, je me donnais les coupures dans le derrière. Quand je marchais, mais là, ça, c'est passé. C'est le fun de regarder le dessus des pieds en marchant. Ben, à mon avis, c'est passé. C'était une mode, ça, ça passait vite, ça. En tout cas, on a le temps encore, on a le temps. Gros. Je n'ai même pas une jaune. OK, regarde-moi dans les yeux, là. Contre-moi pas de menterie. As-tu un nouveau chum, ce jour-ci? Oui. Si oui, décris-moi-le. Décris-le-moi. OK. Il est assez grand, puis... C'est un pied? Non, non. Il aime le rap, puis... Ben, il a les cheveux courts, puis il a un long tout petit, puis il s'appelle François. Puis il est super beau. Puis il est super gentil. OK. Salut. Merci, Marie-Pémane. De retour après la pause. Wouhou! 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 De retour à Richard et son invité. Mais, il y a quelques temps, tu haïssais ton propre fer. C'est pas bien bien correct, ça. Sais-tu réglé cette affaire-là? Oui, oui. Je dois dire que depuis quelques mois, je m'entends super bien avec mon frère. On a comme vieillis tous les deux, fait que ça va bien. Ça va mieux. Oui. T'entends-tu bien avec ton chum? Oui, oui. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est lui. Salut. Dans la coulisse. Salut, François. François, salut. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Ben... Oui, OK. Tu collectionnes les timbres et les macarons? Non, pas les timbres. Tu collectionnes les macarons? Non. Non? Tu trouves pas que t'as dépassé l'âge de ces niaiseries-là? Non, mais je collectionne pas les... Non, mais sans joke, là. J'avais une collection avant, là, mais maintenant, je collectionne plus les parfums. Merci beaucoup, M. Péman. Nos prochains habitants, Sophie Stanket et Pierre Verdil! Merci beaucoup, M. Péman. Merci beaucoup, M. Péman. Caméra 89, dimanche, 21h. Avec, entre autres, France Castel et Yolande Vigeant, des toxicomanes dévoilent les drames qu'ils ont vécu dans l'enfer des drogues. Les naufragés de la drogue. Caméra 89, un dossier choc, dimanche, 21h. Dans un instant, le Grand Journal. Caméra 89, un dossier choc, dimanche. Caméra 89, un dossier choc. Les naufragés de la drogue.